Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que beaucoup attendaient, il s'agit de Battlefield 1. Le voici, le voilà, Battlefield 1 est enfin disponible après des succès mitigés de Battlefront ou de Battlefield Online. EA et DICE ont enfin proposé un FPS dans la première guerre mondiale. Alors, tout d'abord, la compagne solo qui est disponible dans le jeu est très courte. Elle propose donc 5, voire 6 récits de guerre racontant 6 histoires de personnages différents. Pas forcément des personnages américains, mais des personnages qui sont inspirés de faits réels. Et derrière avec une morale pas du tout patriotique, une morale qui représente un peu le monde moderne d'aujourd'hui. Et ça fait plaisir de voir ça, même malgré qu'elle soit courte, il y a peut-être quelques incohérences dans le mode campagne, mais elle est juste géniale. Ça plaira à certains, ça déplaira à certains autres, et certains le zapperont totalement, et ça, c'est dommage. Mais en tout cas, cette campagne solo vous propose au minima 5 heures de jeu, 5 heures de plaisir. Et n'hésitez pas, il y a de quoi fouiller, il y a une petite rejouabilité assez sympathique, il y a différents moyens de réussir les missions. Donc, franchement, pour ceux qui veulent acheter le jeu que pour le solo, vous pouvez y aller, il n'y a pas de soucis. Par contre, maintenant, les FPS modernes, ça se concentre principalement sur le multiplayer, et ça, ils ne l'ont pas raté. On va parler ici du multiplayer, qui ici n'est pas en reste, avec un moteur et une bande sonore qui a bien sûr été travaillé sur l'ensemble du jeu. Et qui permet, en fait, d'avoir un réalisme, mais hors du commun, dans un FPS, sur la première guerre mondiale. Et même si on compare à d'autres FPS sur la seconde guerre mondiale, on est ici avec toujours 4 classes. Mais 4 classes qui sont devenues encore plus homogènes et équilibrées que Battlefield 4, c'est-à-dire avec assaut, médic, soutien et éclair. Assaut qui permet donc le combat reproché et la destruction des véhicules prioritairement. Les médic qui permettent du coup de soutenir ses alliés en les réanimant, en les soignant et en faisant des tirs à courte et à moyenne portée. Les soutiens qui permet avec sa grosse souffrance de faire des tirs de suppression, de raviter son équipe, et de faire aussi des tirs de suppression avec des mortiers et d'éliminer la plupart des ennemis, ce qui est assez sympa, du coup. Et les éclairs qui permettent du coup de faire le boulot d'un éclaireur, donner les indications aux alliés pour percer les lignes ennemies, et bien sûr de faire un petit carnage. Certains créeront bullshit, certaines armes ont été rajoutées dans le jeu alors qu'elles n'étaient pas forcément exploitées pendant la première guerre mondiale, excusez-moi, et beaucoup le critiqueront. Mais je préfère qu'IA prenne ses libertés que de supprimer une classe entière qui s'appelle la classe éclaireur. Ensuite, au niveau des maps, on a une dizaine de maps, plus ou moins réussies chacune. Les maps de tranchées sont, pour moi, moyennement réussies, on ne ressent pas le combat des tranchées, on ressent plus un combat un peu fouillis, si je peux dire. De nouveaux modes sont apparus, pigeon de guerre, qui est une sorte de mode domination en jouant un pigeon, assez sympa. Le mode opération, qui est une sorte de mode histoire multi-joueur, qui vous permet en fait une combinaison de conquêtes et ruées avec plusieurs vagues d'ennemis, c'est-à-dire que les attaquants doivent attaquer deux positions ennemies, qui par la suite devront attaquer encore deux autres positions ennemies, vice-versa, et ils ont le droit à trois vagues d'ennemis d'à peu près 200 tickets. Donc, ça leur permet de réussir la map, et s'ils ne réussissent pas la map, bien sûr, c'est l'équipe qui défend, qui gagnera le plus de points. Donc, le métier joueur est quelque peu réussi, on renotera quand même l'absence des français et des russes, qui arrivera rapidement en DLC, et aussi quelques petits détails, comme des bugs de collision, des véhicules qui ont aussi quelques bugs, par exemple, il y a un tank, par exemple, qui ne subit pas de dégâts dans une certaine position. Bref, il y a beaucoup de bugs qui seront résolus, je pense, par la suite, par des patches. Mais en tout cas, EA et DICE ont fait un boulot remarquable sur le multijoueur et ont écouté les joueurs depuis Battlefield 4. EA et DICE ont réussi à leur pari, faire mieux que Battlefield 4. Pas des serveurs en 30 FPS, des serveurs en 60 FPS, qui ne lagent pas, qui ne bugent pas, malgré quelques bugs du service EA Online, mais ça, je pense que c'est, vu l'affluence de joueurs, ça doit bugger normalement. Des bugs de collision, des bugs graphiques qui arrivent ici et là, une campagne solo qui est certes courte, mais qui est bien meilleure que celle de Battlefield 4.9, ouf ! Des combats d'avion et des combats au sol très réalistes, on n'est pas ici dans du bullshit 100% américain. Certes, il manque des véhicules, certes, il manque des soldats, enfin des armées, mais ça arrivera avec les DLC. Certes, des DLC qui seront payants, mais DLC quand même. On a été habitué depuis Battlefield 3 à avoir un Season Pass avec des DLC complets et variés avec des maps bien travaillées. Donc, on fait confiance à EA et DICE pour faire la même chose sur Battlefield 1. En espérant que la communauté y reste, c'est vrai que la durée de vie du jeu, pour l'instant, reste assez limitée, à première vue, mais en fait, non, il faut apprendre à jouer avec chaque arme, avec chaque objet, donc c'est assez difficile. Bien sûr, il y a un certain déséquilibrage, non pas au niveau des classes, comme je vous ai dit, c'est assez équilibré au niveau des classes, mais au niveau des véhicules. C'est-à-dire que le cheval qui est limite plus coriace qu'une voiture, un tank qui est au-dessus de l'autre, mais il faut savoir que je pense que c'est une volonté du développeur, je ne pense pas pour le cheval bien sûr, mais pour les véhicules et les tanks, d'avoir ce déséquilibrage. Il faut savoir que la première guerre mondiale, il y avait certains tanks, donc nouvelles technologies qui apparaissaient, qui étaient forcément au-dessus des autres, et qui avaient bien sûr aussi leurs points faibles. Il faut savoir que chaque véhicule a son point faible, et je vous laisserai découvrir ça au fond, au sein du jeu. Mais en tout cas, est-ce qu'il vaut ces 70 ou ces 50 euros ? Je dirais oui. Est-ce que je dois foncer pour l'acheter ? Je dirais oui. Si tu as une PS4 ou une Xbox One, vas-y. Si tu as un bon PC, vas-y. Il faut savoir que la 4K est juste sublime sur ce jeu, et qu'il y a de quoi faire pour de longues heures sur Battlefield 1. Et ça, ça vaut son posant d'or. Malgré une version collector un peu à la ramasse, et bien sûr, je pense que Battlefield 1 a enterré Call of Duty. Et je donne une belle note de 18 sur 20 à ce Battlefield 1. En attendant, on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos, pour d'autres vidéos test. Et n'hésitez pas à donner votre avis pour ce premier retour de mes vidéos test. Bye ! Sous-titrage ST' 501